Bien, bonjour. Nous allons démarrer cette conférence. Je suis très heureuse de vous accueillir à notre présentation Get Lost, une présentation sur la politique de retour. Je m'appelle Anna Schwarz. Je m'occupe du programme Transformation au bureau de la Fondation Enrich-Böll-Stiftung à Bruxelles. Notre fondation est une fondation politique qui est proche du parti écologiste allemand. Nous menons des activités dans le domaine de l'éducation en Allemagne, mais dans une trentaine de pays dans le monde également. Avant d'en venir au sujet de cet après-midi, j'aimerais revenir sur quelques modalités techniques. Cet événement sera enregistré et disponible sur notre chaîne YouTube. L'événement est accessible en français et en anglais. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en bas de votre écran où vous voyez la mention interprétation. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, écouter la langue qui sera parlée par chaque interlocuteur. Après le débat, une séance de questions-réponses sera organisée. Vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions pendant cette séance de questions-réponses. Merci de nous indiquer à qui s'adresse votre question, à un intervenant en particulier ou à plusieurs intervenants, si vous préférez rester anonyme. Cette possibilité vous est offerte également. Une politique de retour plus efficace fait partie du programme de la Commission et des États membres. Et dans cet objectif, plusieurs États membres ont mis en place des programmes visant à proposer aux migrants des incitants pour qu'ils retournent dans leur pays, des accords de réadmission ont également été conclus avec plusieurs pays. Le pacte migration et asile qui a été publié le 23 septembre de cette année, d'où l'organisation de cette conférence qui vient à point nommé, la publication de cette politique a mis sous les feux de la rampe l'importance d'une politique de retour plus efficace. Le fait que les migrants retournent sur une base volontaire ou non n'est pas pris en considération. Et c'est la raison pour laquelle notre fondation a voulu mettre en lumière les migrants qui décident de rentrer dans leur pays d'origine. Nous avons, eh bien, compilé un livre sur ce sujet, un livre qui est initialement paru en allemand, qui a été traduit en anglais, que vous pouvez consulter en ligne, même s'il existe des copies papier de ce livre, de cette publication. Je suis en tout cas très heureuse de vous accueillir à cette réunion virtuelle. Dommage qu'on ne puisse pas se voir. Alors, quels sont les participants à cet événement ? J'ai prévu un petit sondage et j'aimerais demander aux participants et à nos auditeurs, eh bien, d'exprimer leur avis. Deux questions vont apparaître sur votre écran d'ici quelques instants. Et voilà la première question que nous vous posons. Où vous situez-vous ? En Europe du Nord, en Europe du Sud, en Europe de l'Est, en Europe occidentale, à Bruxelles, ou bien en dehors du continent européen. Et malheureusement, les intervenants et moi-même n'avons pas la possibilité de voter. Je m'attends, bien sûr, à des réponses très diversifiées à notre sondage. Et je vois que le vote n'est pas terminé. Dès que la majorité des participants auront voté, nous passerons à la question suivante. À savoir, la politique européenne en matière de retour fonctionne-t-elle très bien ? Bien, mal, très mal ou je n'ai pas d'avis. Et dès que la majorité des participants auront voté, les résultats du sondage s'afficheront sur nos écrans. Est-ce que les résultats sont déjà disponibles ? Est-ce que la politique européenne en matière de retour fonctionne très mal ? L'avis de 44% des participants, 28% des participants estiment qu'elle fonctionne mal, 25% des participants n'ont pas d'avis. Et je pense que c'est un pourcentage assez conséquent. J'imagine qu'à l'issue de cette conférence, vous aurez certainement les idées un petit peu plus claires eu égard au fonctionnement de cette politique européenne en matière de retour. Alors, je ne sais pas si les résultats de la première question, du premier sondage sont déjà disponibles. Les voici. La plupart de nos participants sont situés à Bruxelles. Néanmoins, je vois que près de 20% de nos participants résident hors des frontières européennes. Après, on a une répartition assez équitable entre l'Europe occidentale, l'Europe orientale et l'Europe du Sud. Sans plus tarder, je vous présente Kirsten Maas-Albert, qui est responsable de la division Afrique à la fondation Enrich Bolle Stiftung. Elle est l'éditrice de la publication Get Lost. Elle est experte associée et a travaillé dans la bande de Gaza, à Ramallah aussi et à Beyrouth. Vous avez la parole, Kirsten. Merci, Anna, pour ces propos très aimables. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à cette conférence. Comme cela vous a été dit, je suis située à Berlin. Je tiens à préciser que l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Je suis germanophone. La publication Get Lost a été rédigée en allemand. Elle a été traduite en anglais avec une préface qui s'inspire d'une publication en allemand qui fait elle-même référence à ce que l'on entend par Get Lost en anglais, disparaissez, éloignez-vous. Je remercie Anna qui est la modératrice de ce débat, mais pas seulement, puisque Anna a également contribué à la version en anglais de la publication et à la diffusion de cette publication. Alors, j'espère que la technique ne va pas me laisser tomber, puisque j'ai une présentation PowerPoint qui porte sur la politique européenne en matière de retour. Je vous donnerai aussi quelques informations sur la publication Get Lost. J'espère susciter votre curiosité et vous donner envie de parcourir quelques chapitres de ce livre. Alors, pourquoi évoquer le sujet des politiques européennes en matière de retour ? Effectivement, c'est une politique dont on entend beaucoup parler et les responsables politiques, bien sûr, discutent énormément de la nécessité de renvoyer certains migrants chez eux. En 2017, par ailleurs, l'ancien président de la commission, Jean-Claude Juncker, a déclaré que les gens qui n'ont pas le droit de rester en Europe doivent être renvoyés vers leur pays d'origine. 36% des migrants en situation irrégulière sont renvoyés dans leur pays, ce qui montre que nous devons renforcer notre travail dans ce sens. De cette manière, l'Europe témoignera de sa solidarité à l'égard des réfugiés qui ont vraiment besoin de protection. Donc, voilà les propos que l'on entend de la part de différents responsables politiques et aussi de la part du président de la commission européenne. Alors, cette politique de retour, est-ce qu'elle fonctionne bien ? Est-ce qu'elle est humaine ? Y a-t-il éventuellement d'autres solutions à la politique de retour ? Nous avons également mené une étude dans plusieurs pays où le nombre de migrants est en diminution. Et c'est vrai que la volonté de rendre la politique en matière de retour plus efficace a pour but de parvenir à des politiques plus restrictives, des lois, des règlements et des politiques plus restrictives. Les institutions européennes et les États membres s'efforcent de mettre en place des politiques de retour plus efficaces. Vous voyez à l'écran un graphique qui porte sur la situation des retours. On voit en rouge le nombre d'ordres d'expulsion qui ont été donnés. On voit en vert le nombre de migrants qui sont rentrés dans leur pays. Alors, désolé, j'ai été un petit peu trop rapide. Alors, on voit ici le nombre d'ordres de quitter l'Union européenne qui ont été donnés. On voit aussi les chiffres des retours volontaires, les chiffres des retours effectifs. En fait, moins de 42% des ordres de retour sont aboutis à un véritable retour. Donc, on le voit, cette politique n'est pas efficace. Et on peut se poser la question de savoir s'il est vraiment nécessaire de la rendre plus efficace. Et alors, vous voyez ici à l'écran les pays d'origine. Le pays qui reçoit le plus grand nombre de retours, c'est l'Ukraine. Ensuite, l'Albanie, le Maroc, la Georgie, la Russie, l'Algérie, l'Irak, etc. Pour ce qui concerne les taux de reconnaissance, les 20 nationalités qui bénéficient du taux de reconnaissance le plus élevé figurent sur ce graphique Eurostat. On voit que le taux de reconnaissance le plus élevé concerne le Venezuela avec 96%, 85% pour la Syrie, l'Erythrée 80%, l'Afghanistan est très bas avec 54%. Et j'ai également inclus les chiffres de l'Allemagne et des octrois d'un statut de protection par différents pays. Quelle est la situation en 2020 ? En raison de la pandémie, les retours forcés ont diminué. Les retours volontaires ont également diminué. Pendant la première moitié de l'année 2020, le nombre de migrants qui sont retournés dans leur pays a baissé en flèche. Cela dit, on s'aperçoit que d'une certaine manière des actes et des pratiques illégales continuent d'être commis. depuis la mi-juillet 2020, plusieurs États membres ont repris les retours avec l'assistance de Frontex. C'est en général le Frontex qui s'occupe de ces retours. Le nouveau pacte en matière de politique migratoire et de politique d'asile qui a été publié le 23 septembre. Alors, beaucoup de réactions, beaucoup de documents, de commentaires sont parus à la suite de la publication de ce document. Ce pacte repose sur un nouveau mécanisme et ça, c'est la grande nouvelle. En fait, moi, je l'intitule le nouveau Kid on the Block. En fait, il s'agit d'une certaine manière d'un renvoi sponsorisé. Cette nouvelle réglementation prévoit que l'État membre qui ne souhaite pas procéder à la procédure d'asile peut sponsoriser d'une certaine manière le retour du migrant. Donc, l'État membre qui est responsable du retour d'une personne au nom d'un autre État membre de première arrivée. Alors, si le renvoi ne fonctionne pas, l'État membre qui a sponsorisé le retour devra s'occuper de la procédure d'asile. Et c'est une question que l'Autriche, eh bien, n'a pas appréciée. D'une certaine manière, et c'est la question que je vous pose, l'influence bilatérale non réglementée est-elle réellement, se fait-elle sentir sur le pays d'origine ? On le sait, la Hongrie a négocié des conditions de réadmission vers le Maroc, la Tunisie, pour d'une certaine manière exercer des pressions et injecter des efforts diplomatiques. Et puis, il y a également les coordinateurs du retour. Je ne vais pas m'attarder sur ce transparent, ce folio, en ce qui concerne les données de reconnaissance. Mais il faut savoir qu'il y a un mécanisme de présélection des demandeurs d'asile. Et tous ceux qui, en première instance, ont un taux de reconnaissance de moins de 20% peuvent entrer dans cette filière express de reconnaissance de statut avec des premières vérifications des motifs de demande du droit d'asile. Tout cela doit se faire en moins de 12 semaines. Et en ce qui concerne la nouvelle politique, c'est que le retour doit être exécuté ou plus tard 12 semaines après que le demandeur ait été débouté. Je suis sûre que vous aurez plein de questions. Et durant la discussion, on mettra en lumière les déficiences de ce nouveau système. J'aimerais épingler un pays, l'Afghanistan, qui est un exemple de ces taux de reconnaissance de moins de 20% avec certains cas qui peuvent poser questions. Et cela varie grandement d'un État membre à l'autre. Regardez l'Afghanistan. On a parfois des taux de reconnaissance d'un pays à l'autre qui varient de 6 à 98%. C'est énorme comme différence parce que certains États membres pensent que personne ne doit être rapatrié vers l'Afghanistan et d'autres pensent tout le contraire et mettent cela en pratique et rapatrient des Afghans dans leur pays d'origine. Les retours dits volontaires, brièvement, je vais vous donner un aperçu de quoi il s'agit. Lorsque le retour forcé n'est pas efficace, comme je l'ai dit dans le graphique, les efforts pour augmenter le nombre de retours dits volontaires sont renforcés, et ça a été appuyé par les institutions et les États membres. En 2014 et 2018, 116 723 personnes ont reçu de l'assistance de fonds de l'Union européenne pour retourner volontairement dans leur pays d'origine. Voici un graphique qui voit la répartition des différents pays en Union européenne. Vous voyez, il y a une sorte de 55 ans. En jaune, vous avez les retours dits volontaires et en bleu, les retours dits forcés. Le financement des retours volontaires, il y a différents instruments financiers, j'en ai cité quelques-uns. Je voulais tout simplement épingler le fait que dans notre étude de mars 2019, retracer l'argent contre la migration, lorsque l'on retrace l'argent du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On voit que 10% du financement est consacré à améliorer la coopération sur les retours et la réintégration durable des migrants en provenance de l'Europe et qu'un seul pourcent est consacré aux possibilités de migration. Dans le deuxième volet de mon intervention, je vais vous parler d'une publication, de notre publication et son fil rouge. Nous pensons que dans tous les débats, on n'explique pas suffisamment pourquoi il faudrait que cette politique des retours soit plus efficace et quels sont les effets sur les personnes menacées de rapartiment volontaire ou forcé. Nous sommes basés sur plusieurs études de cas. Nous avons demandé à nos experts de battre le terrain et à analyser ce qui se fait sur le terrain, retrouver les personnes, étudier leur sort. Je pense qu'il y a un fossé entre les différentes réalités qu'on soit rapatrié vers l'Afghanistan ou la Syrie et qu'on soit forcé de retourner dans d'autres pays comme le Sénégal, la Tunisie ou le Kosovo. On s'est attardé également sur les réalités de la réintégration dans les pays qui admettent le ressortissant. La migration, c'est la normalité. Elle ne devrait pas être entravée. C'est notre point de vue mais elle doit être régulée de manière humaine et je pense que tout le monde a gagné d'une meilleure migration. Les migrants, les pays d'origine et les pays de destination. Alors que dire après avoir analysé la situation dans les pays précités, eh bien, ce que nous avons à dire, c'est opposer un non clair et sans appel aux politiques de retour forcées en Afghanistan, en Syrie. Tout démontre que la situation pour les personnes de retour est peu sûre. C'est le cas de le dire. et toutes les analyses dans les États membres de la situation sont insuffisantes. On a demandé à Frédéric à Stalmark, un ressortissant allemand mais spécialiste de l'Afghanistan. C'est lui qui a rédigé l'analyse pour nous et j'aimerais souligner que dans le chapitre consacré à l'Afghanistan, l'auteur Ulrika a pu compiler des informations sur 47 des 512 hommes, dans tous les cas, issus d'Afghanistan et rapatriés vers ce pays à partir de l'Allemagne jusqu'en 2019. Et notre experte sur la base des informations rassemblées a utilisé donc des questionnaires standardisés, a eu des entretiens avec ces personnes. Alors c'est sûr que ça a posé des grandes difficultés à cet expert de repos de contact avec ces personnes de retour en Afghanistan et leur demander d'évaluer leur situation et de nous en dire davantage sur leur sort. Elle a eu l'aide d'un groupe de soutien sur place mais j'aimerais également donner d'autres exemples du vécu de ces personnes de retour. Dans un cas, les talibans avaient entendu parler du retour de la personne qui a été kidnappée et maintenue en otage, détenue en otage pendant trois jours, torturée, mise sous pression pour rejoindre les rangs des talibans. Elle a pu s'enfuir. Ses dangers malheureusement sont une qualité au quotidien. les 23 personnes de retour dans leur pays qui ont été interviewées et qui étaient encore dans leur pays deux mois plus tard ont pu nous donner des informations. 34 incidents violents et menaces avaient été proférées à leur rencontre ou à l'encontre de leur famille après le retour et dans 21 cas sur 23, les personnes de retour restaient dans la clandestinité et continuaient à se cacher dans leur pays. Alors la réalité nous force à lancer un appel à un débat réaliste sur le sort de ces personnes renvoyées dans leur pays forcées de subir des menaces des violences ou de vivre dans la clandestinité. Alors en Allemagne et dans les autres états membres il faut s'interroger si dans un verre proche un retour en toute sécurité en Syrie sera possible. Parlons de la Syrie après l'Afghanistan donc et même dans le cas de la Syrie comme pour l'Afghanistan nous nous opposons fermement à tout retour forcé. En ce qui concerne les programmes de réintégration ils ont le mérite d'exister qui peuvent aider ceux qui veulent sur une base volontaire retourner dans leur pays d'origine mais les programmes actuels ont encore besoin d'amélioration c'est ce qui ressort de nos analyses et cela ne fait pas un pli la question principale que nous soulevons après l'analyse des rapports nationaux et de savoir sinon les pratiques actuelles si les pratiques actuelles pardon dans les états membres évaluent véritablement le caractère volontaire de ces retours parce que dans pas mal de politiques on dort comme option alternative au retour forcé je suis désolée mais le son est de piètre qualité ah voilà le son nous est revenu je vais continuer donc la traduction si Anna me donne encore deux ou trois minutes de temps de parole j'aimerais vous donner d'autres exemples qui concernent la Tunisie mais je ne sais pas s'il me reste encore un petit peu de temps imparti Anna merci d'éclairer ma lanterne Kirsten oui oui si tu peux nous donner un petit commentaire très bref sur la Tunisie ce serait parfait pour ouvrir le débat oui oui deux ou trois minutes pas plus promis chacun sait que la Tunisie a vécu non seulement une révolution de l'intérieur mais a également vécu une période de transition spectaculaire au niveau politique en ce qui concerne la migration dans le chapitre consacré à la Tunisie vous trouverez des chiffres qui indiquent que même si la Tunisie a bouclé la transition le nombre de Tunisiens qui clandestinement prennent le bateau vers Lampedusa ou la Sicile est en augmentation Italie enregistre 559 Tunisiens rentrant sur le territoire en 2016 ce chiffre en 2017 était passé à plus de 6 000 et à nouveau plus de 6 000 ressortissants Tunisiens se retrouvaient sur les côtes italiennes en 2018 qu'en conclure les programmes de réintégration même après la phase de transition en Tunisie sont toujours confrontés sur des problèmes structurels liés à la situation économique déplorable en Tunisie même après plusieurs années d'augmentation du nombre de migrants tunisiens que dire et bien si ce n'est que la conjoncture économique en Tunisie ne fait qu'amplifier le phénomène mais je pense que j'y reviendrai plus tard dans mon avis économique la grande majorité des Tunisiens ont plus de difficultés que sous la distacture après deux petites années l'économie a progressé d'1,9% voire 2,8% respectivement en 2017 et 2018 et les salaires réels sont en chute libre pour l'équivalent de 290 euros en moyenne pour 2011 année de la révolution on est passé à 223 l'équivalent de 223 euros en 2017 donc 223 euros ou son équivalent en Tunisie ne peut que susciter de nombreux rêves pour ceux qui voudraient tenter leur chance en Italie ou ailleurs en Europe et dans les zones reculées de Tunisie à 300 km par exemple au sud-ouest de la Tunisie notre expert a rencontré pas mal de jeunes dans la ville de Catherine les a interviewés et il a pris ses notes c'est dans le chapitre consacré à la Tunisie pour de nombreux jeunes à Catherine l'alternative à Isis ou Al-Qaïda les deux groupes d'obédience islamistes qui opèrent dans la zone donc au niveau de la frontière avec l'Argérie et bon c'est ces jeunes ils sont désœuvrés on les appelle des haragas ce sont ceux qui ont brûlé leur passeport haraga signifie brûlé en arabe et les haragas ce sont ceux qui ont brûlé leur papier pour pouvoir embarquer sur un petit rafio de fortune et rejoindre les côtes européennes donc en l'absence de papier c'est très difficile de mettre en place une politique de retour voire même une politique de réadmission une personne qui revient en Tunisie après avoir fait un séjour en Italie ou en Allemagne sans papier n'a presque aucune chance sur le marché du travail j'espère vous avoir donné du grain à moudre matière à réflexion en vue du prochain débat merci de ce petit temps complémentaire oui oui de rien je suis sûre que cela nous a donné matière à penser pour le prochain débat nous allons passer à un orateur suivant une oratrice Tink Strik qui est membre du Parlement européen pour les verts de la gauche néerlandaise c'est la rapportrice sur et les normes actuelles des programmes de réadmission madame a donné une lecture in extenso du titre de madame Trik auparavant madame Trik a été professeure associée de droit d'immigration à l'université de Leiden elle a également été sénatrice aux Pays-Bas merci de nous avoir rejoint madame Trik merci Tineke alors notre autre orateur il est à la tête de l'unité chargée de la migration clandestine et des politiques de retour auprès de la DG migration et affaires intérieures de la commission européenne précédemment il a été chef de l'unité pour l'agence MSF une agence il a été à la tête de l'unité Moyen-Orient et également collaboré au sein du cabinet de son pays quelqu'un qui a donc une longue expérience nous sommes ravis que vous ayez pu aménager une place de temps pour participer au débat notre troisième orateur au débat est monsieur Wadji Filali il est gestionnaire de projet migration et économie parallèle auprès de la fondation Anne Eichbeul avant de rejoindre notre formation il a travaillé avec la Croix-Rouge tunisienne sur différents projets pour la protection et l'assistance aux réfugiés et aux demandeurs d'asile en Tunisie merci à nos trois orateurs avant toute chose j'aimerais vous parler un peu plus des défis que pose la politique actuelle en matière de retour et ensuite dans un deuxième temps durant le débat je souhaiterais en apprendre davantage sur la façon dont le nouveau paquet sur la migration et l'asile pourra relever ces défis monsieur Katzellou Meskiritz à la vue des chiffres présentés par Kirsten la politique de retour en Union européenne ne semble pas être très efficace pourquoi êtes-vous de cet avis pensez-vous également que cette politique manque d'efficacité bon je vais refiler le blâme à mes prédécesseurs parce que c'était leur job non 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 je ne vais pas se faire j'ai plusieurs arguments à présenter si vous sondez ceux qui ont répliqué au questionnaire et qui ont dit que la politique ne fonctionne pas bien ou ne fonctionne même pas du tout apparemment c'est la majorité des répondants qui vous ont donné cet avis alors il faut tenir compte des différentes attentes alors certains vont dire ah oui on rapatrie trop peu de personnes c'est 30% seulement c'est minable c'est bien trop peu et puis d'autres vont vous dire ah mais non non la politique ne fonctionne pas parce qu'on rapatrie trop de personnes on éloigne trop de personnes le rapatriement doit être fait de manière beaucoup plus digne ça permet de plus de protection notamment pour les afghans il faudrait peut-être cesser toute politique d'éloignement des afghans par exemple ou le retour des afghans dans leur pays donc tout dépend des attentes placées dans la politique des retours je ne peux pas vous dire quelle est la perception des gens mais selon moi je ne sais pas si cet avis est correct ou pas mais je ne peux pas vous dire si ça correspond à la réalité regardez les taux de retour et là je pense qu'on a concordance je pense que ce taux n'est pas un bon indicateur c'est un indicateur parmi d'autres mais ce n'est pas le meilleur lorsque vous avez des personnes qui sont en situation irrégulière qui ont remis une demande de droit d'asile et que le processus est en cours le processus se prend du temps il faut regarder le nombre de régularisées c'est 120 000 personnes si vous regardez que l'éloignement concerne 20-25 000 personnes et bien quel est le taux de retour par rapport au nombre de demandes acceptées c'est énorme alors certains disent c'est génial c'est une grande proportion on vit d'Europe mais ce que j'aimerais dire c'est que le taux de retour n'est qu'un seul indicateur parmi d'autres il est loin d'être parfait on doit en tenir compte mais c'est pas l'indicateur le plus important une bonne politique de retour peut-elle être améliorée oui c'est le cas aujourd'hui de manière substantielle nous savons qu'il faut revoir le mode de fonctionnement de la procédure de retour dans les états membres lorsque je parle d'efficacité je parle d'efficacité sur deux exceptions l'optimisation de la procédure et puis la qualité de la procédure pour moi un retour effectif ou efficace c'est un retour de qualité avec une procédure efficace bien cadrée alors c'est une des limites certes comment améliorer la législation et comment améliorer la législation de mise en oeuvre pour combler les lacunes et les minimaliser pour renvoyer les gens avec totale garantie sur les protections sur leur sort on n'envoie pas de garantie il y a des personnes pour lesquelles le pays de retour n'offre pas de garantie et dans leur cas aucun éloignement n'est pratiqué mais également il y a le problème de la réadmission avec coopération du pays d'origine qui est une autre procédure très importante la coopération avec les pays tiers bien entendu vous savez parfois elle se passe très bien regardez avec les pays des Balkans les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale mais cette coopération est plutôt médiocre lorsque vous tenez compte de la plupart des pays africains ou d'Afrique du Nord où la réalité certes varie grandement d'un pays à l'autre où les retours de capacité les capacités de retour varient grandement raison pour laquelle je pense nous avons fait un gros effort avec la nouvelle politique pour nous améliorer vous avez mentionné je pense oui oui vous avez mentionné différentes choses mais je vais les passer en revue rapidement c'est une première introduction nous proposons un cadre juridique qui sera plus cohérent avec la procédure d'asile nous voulons bien sûr maintenir le respect des droits fondamentaux et je pense qu'au terme des négociations la directive retour sera plus fonctionnelle sera plus opérationnelle parallèlement nous misons sur les retours volontaires en vertu de la directive retour certes mais aussi en vertu de la stratégie du pacte nous allons lancer et cela rejoint et bien un point que Kirsten a mentionné nous allons développer une stratégie d'application pour le retour et la réintégration les retours volontaires et la réintégration si les retours ne fonctionnent pas dans tous les cas il nous faudra redoubler d'efforts pour que les programmes de réintégration fonctionnent mieux et soient systématisés et répondent à des normes d'un programme de réintégration qualitatif je pense que si nous appliquons le système de retour volontaire et si chaque état membre dispose d'un programme de retour volontaire efficace si de notre côté nous injectons davantage d'argent dans les programmes de réintégration nous allons pouvoir améliorer les deux volets les retours volontaires et les programmes de réintégration Frontex annoncera prochainement des changements structurels pour disposer de pour que davantage de ressources soient injectées dans les retours volontaires et les programmes de réintégration c'est un élément qui manquait un petit peu dans les programmes de Frontex et puis nous aurons aussi un coordinateur des retours et cette personne eh bien travaillera avec les états membres pour qu'il y ait soutien entre les pays lorsque les états membres appliquent des procédures différemment eh bien ce coordinateur interviendra et tentera de surmonter ces difficultés et d'aider les états membres plutôt à les surmonter et puis mon commissaire et le le collège les institutions sont déterminés à parvenir à une situation gagnant-gagnant entre les états membres et les pays où les migrants sont réadmis nous voulons mettre la priorité sur la migration volontaire et sur le développement économique des pays d'origine c'est un devoir qui nous tient à coeur que nous devons accomplir parce que nous avons les ressources financières et nous devons investir davantage dans la réintégration mais aussi dans le développement économique parce que lorsqu'un migrant retourne dans son pays c'est la preuve qu'il y a eu défaillance quelque part donc nous voulons d'une certaine manière réduire les les retours en établissant de meilleurs partenariats avec les pays d'origine et puis j'en viens aussi à la Tunisie qui qui a été brièvement présentée nous disposons d'un accord avec la Tunisie bien sûr la pandémie et la situation politique en Tunisie nous a obligés à interrompre les négociations d'un accord de réadmission avec ce pays l'objectif est de faire en sorte que cet accord de réadmission fonctionne mieux mais bien sûr nous devons tenir compte de l'impact de la pandémie sur un tel pays nous nous rendons bien compte que dans ce genre de situation il faut être très prudent et très diplomate à l'égard des pays tiers alors Christian a parlé des retours sponsorisés un concept sur lequel nous reviendrons plus tard dans l'après-midi je vais à présent donner la parole à Tineke quels sont selon vous les principaux défis en matière de politique de retour vous avez peut-être un point de vue un petit peu différent sur la question tout d'abord merci pour votre invitation et merci à Kirsten de nous avoir présenté les résultats de son travail de recherche je pense que c'est une contribution très précieuse aux négations qui vont commencer sur la refonte de la directive et sur les propositions du pacte bien sûr nous sommes tous d'avis que s'il existe des procédures de retour celles-ci doivent être plus efficaces il est tout autant nécessaire de mettre en place les conditions de dignité de sécurité de respect des droits humains mais se pose la question de savoir pourquoi la politique de retour n'est pas efficace monsieur Mesquiry a dit qu'il ne s'agissait pas uniquement qu'on ne mesurait pas l'efficacité du programme sur la base du taux de retour qu'il fallait aussi tenir compte des conditions de dignité de sécurité et de pérennité des retours d'une certaine manière renvoyer les gens chez eux c'est commettre une violation du droit d'asile de droits fondamentaux et puis cette décision elle n'est pas pérenne parce que les gens tenteront de franchir à nouveau les frontières et de revenir en Europe il y a des gens qui font l'objet d'un retour forcé vers leur pays d'origine ou vers un pays de transit lorsqu'il est très difficile de renvoyer quelqu'un vers son pays d'origine et qu'il existe un accord avec la Turquie par exemple et bien on bafoue certains droits et besoins primaires et on n'exclut pas la possibilité que le migrant tentera de revenir en Europe et je pense que le taux de retour volontaire est également décisif il faut voir à quel point les gens sont disposés à rentrer dans leur pays et la proposition de la refonte de la directive pose selon moi certains problèmes si les négociations sont si difficiles c'est parce que la commission ne nous a pas bien expliqué pourquoi cette refonte de la directive on a beaucoup de mal à évaluer les nouvelles propositions vont-elles dans la bonne direction vont-elles rendre les retours plus efficaces malheureusement nous manquons de faits de chiffres la commission eh bien publie des rapports d'exécution tous les trois ans sur la mise en oeuvre de la directive par les états membres cet exercice n'a pas été effectué depuis 2014 le gouvernement néerlandais a demandé que la directive soit amendée c'est vrai mais en 2014 la commission a dit inutile de faire une proposition amendée parce que les problèmes de retour ne sont pas liés à la directive mais sont liés à la mauvaise coopération avec les pays d'origine donc on a une proposition législative qui est le résultat de pression exercée par les états membres mais qui selon moi ne va pas améliorer les choses bien au contraire comme cela a été dit les études montrent que dans la proposition de refonte les possibilités de retour volontaire rendent celui-ci parfois impossible parce qu'il faut déjà un délai pour de 30 jours et qui plus est la proposition fixe 16 critères et si ces critères sont d'application et bien le retour volontaire ne peut pas être effectué mais ces critères sont très vastes par exemple si vous êtes arrivé sur le territoire de manière régulière si vous n'avez pas de lieu de résidence définitive si vous ne disposez pas de ressources financières tous ces critères peuvent s'appliquer aux personnes dont la demande d'asile a été refusée et j'avoue que je suis très inquiète je pense qu'il faut limiter le champ d'application de la directive il faut préserver la possibilité aussi des départs volontaires et je pense que les états membres doivent aider les retours volontaires et doivent aussi oeuvrer en faveur d'une réintégration dans le pays d'origine mais à tous les niveaux pas uniquement lorsque le migrant revient dans son pays d'origine je pense qu'il faut aider les gens à toutes les étapes les informer sur les possibilités de réintégration en amont de le retour je pense qu'il faut aussi renforcer les obligations de suivi aujourd'hui le suivi il se fait uniquement pendant la procédure de retour je tiens à ce que cette procédure soit plus transparente et que le suivi couvre également la période de post-arrivée dans le pays d'origine s'assurer que les conditions de sécurité de dignité soient remplies et pour que la commission puisse éventuellement renforcer les garde-fous la commission européenne a bien dit que les mineurs non accompagnés ne pouvaient pas être renvoyés dans leur pays or il s'avère qu'il y a des mineurs non accompagnés qui sont restés longtemps en Europe et qui ont été renvoyés vers leur pays d'origine sans suivi aucun et je pense que là notre responsabilité est engagée y compris après le retour du migrant dans son pays voilà j'aurai encore beaucoup de choses à dire mais on peut en reparler peut-être plus tard je pense que dans un premier temps il faut identifier les problèmes et si on veut être plus efficace il faut aussi oeuvrer à la dignité des personnes et à leur sécurité et peut-être parvenir à une évaluation commune de la situation dans certains pays pour que tous les principes de dignité et de sécurité soient rencontrés notre fondation dispose d'un département affaires étrangères et vous avez déjà évoqué la question de la réintégration et c'est le sujet que je voulais soulever et la question que je voulais poser à Ouajdi que se passe-t-il lorsque les migrants rentrent en Tunisie volontairement ou non il y a effectivement des retours volontaires vers la Tunisie je pense pour cette question en fait pour répondre à la question je parlerai du soutien du gouvernement qu'offre le gouvernement aux personnes qui retournent mais aussi je parlerai aussi du soutien de l'Union européenne et des programmes de réintégration en fait pour faire simple en rentrant en Tunisie la personne qui est retournée en fait elle va être généralement arrêtée à l'aéroport en Tunisie normalement peut-être qu'elle sera quelques jours en prison peut-être qu'elle sera obligée de payer une amende ou tout simplement qu'elle va être fichée et elle va être fichée tout simplement et interrogée en fait elle est libérée ensuite dans la publication de Get Lost dans la partie où Schmitt parle des jeunes à Kasseline il mentionne une agence commissionnée par le GIZ l'objectif de cette agence de consulting est de conseiller les Tunisiens de retour par rapport aux chances de travail par rapport aux formations par rapport aux possibilités de créer des projets propres à eux malheureusement cette agence petit à petit elle s'est transformée elle est un peu sortie de sa mission principale c'est-à-dire que désormais les gens les jeunes ils s'adressent à cette agence pour avoir ou pour savoir pour avoir une idée sur les opportunités de travail en Europe et du coup pour migrer en Europe de façon régulière alors du coup on ne parle plus d'une réintégration au sein du pays mais en fait de moyens alternatifs plus régulières pour revenir en Europe en fait un deuxième projet un projet qui est assez grand le projet LAM en fait l'objectif de ce projet de ce projet est de renforcer la capacité des institutions étatiques tunisiennes mais aussi de la société civile à la réintégration des Tunisiens de retour en fait et dans le cadre de ce projet je pourrais dire que selon le site web LAM il y a 91 Tunisiens qui ont été encadrés ces 91 Tunisiens sont issus de 4 régions de la Tunisie dans la cune avec ce genre de programme et qu'une partie des revenants cherchera une partie des revenants seulement sera intégrée dans son programme parce qu'on ne peut pas obliger les gens à intégrer ce genre de programme de réintégration d'une part d'autre part le pourcentage de succès d'une personne qui va suivre le cursus n'est pas très élevé même les personnes qui vont suivre le cursus il y a ceux qui ne vont pas achever le cursus il y a ceux qui auront derrière la tête une idée de lancer le projet une première partie ensuite de liquider le projet collecter l'argent et tenter encore de nouveau le fait de voyager grâce à cet argent qu'ils ont reçu pour lancer leur projet alors juste un dernier point par rapport à ça en fait dans le cadre du projet là mais encore une fois il y a eu une cartographie des programmes de réinsertion qui ont vu le jour en Tunisie il a été recensé 14 programmes de réinsertion qui ont été créés conjointement par les états membres de l'Union Européenne tels que l'Allemagne la Belgique la France la Suisse l'Espagne et bien évidemment l'Italie alors ce qui en sort de ça c'est que les aspects les plus assistés au retour sont principalement les soins mis du coup l'aide à la création d'activités génératrices de revenus et l'aide à l'emploi un dernier point c'est que ces dispositifs normalement assurent une aide financière ou matérielle qui va varier selon le dispositif et qui va être donnée octroyée à la personne soit avant le départ pardon qui va être octroyée sur deux parties généralement avant le départ et après le départ alors ces assistances sont en moyenne de l'ordre de 1500 euros à 2000 euros et une exception le dispositif français peut même subventionner surtout dans la phase de l'après-retour jusqu'à 6000 euros voilà peut-être que plus tard je pourrais parler de est-ce que ce retour est durable ou pas mais je ne veux pas trop enclaver la discussion merci non mais je crois que ça serait une bonne question pour discuter un peu peut-être si tu as une réponse bref si c'est le retour ça va être bref donc disons que la majorité des migrants auront l'impression de recommencer à zéro en fait ils avaient des projets ils avaient des espoirs en quittant la Tunisie vers l'Europe et en revenant tout simplement ils recommencent à zéro ils sentent une instabilité socio-économique due au fait de le retour certains voudraient revenir bien évidemment en Europe pour la simple raison qu'ils n'ont pas eu le temps de planifier le retour et là un point important à clarifier c'est que généralement le fait de pouvoir donner un délai à la personne pour qu'elle puisse s'organiser avant le départ serait peut-être une bonne chose selon une étude qui a été menée par Rich un échantillon de migrants tunisiens de retour a dit que a dit que en fait ces personnes qui revenaient généralement ou une partie d'eux au moins ils ont été notifiés de la décision de réadmission le jour même de leur réadmission et du coup ça veut dire qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'organiser de n'importe quelle façon voilà merci beaucoup comme j'ai dit je voulais vous parler également un petit peu du du pacte la plupart d'entre vous ont déjà évoqué certains aspects du pacte mais une de mes plus grandes interrogations qui reste sans réponse véritable réponse dans le nouveau paquet de mesures c'est que se passera-t-il que devrait-il se passer si une personne est obligée de quitter le territoire ne peut pas retourner dans son pays d'origine parce que le pays d'origine ne permet pas le retour n'approuve pas le retour moi j'aimerais savoir ce qui se passe selon vous j'aimerais vous entendre Tineke j'aimerais vous entendre Francesco aussi parce que c'est un peu la quadrature du cercle j'y arriverai c'est difficile à dire c'est un peu donc la quadrature du cercle Tineke vous pourriez peut-être commencer à défricher le terrain oui ce qu'il faut mettre en place tiens en deux points je pense il est important en effet que les états membres collaborent avec le pays d'origine avec une procédure de droit d'asile prudente et en ce sens le nouveau paquet proposé me déçoit parce que la question se posera toujours dans les pays frontaliers ça va avoir un impact sur la décision la procédure au droit du droit d'asile il faut un bombardage de responsabilité pour que la procédure et la décision relative au droit d'asile soit efficace ne prenne pas trop de temps c'est très important si la décision est bien motivée cela peut convaincre motiver les personnes de retourner dans leur pays mais pour ça la procédure ne doit pas être trop longue vous avez parlé du degré de préparation du pays d'origine lui-même en effet cela mérite une analyse plus approfondie il ne faut pas conclure d'accord avec les pays de transit mais il faut tenter de résoudre les obstacles avec les pays d'origine parce que si quelqu'un se voit débuter du droit de rester sur le territoire de l'Union Européenne c'est son droit de retourner dans son pays d'origine dans certains cas c'est une obligation internationale ou c'est un droit international pour le ressortissant du pays mais c'est un droit difficilement exécutoire et il faut des partenariats sur un pied d'égalité avec ces pays d'origine pas comme ce l'est fait souvent avec un ton très exigeant une approche un petit peu dictatoriale regardez donc le cadre de partenariats de l'Union Commission Européenne de 2016 qui se fondait sur une approche plus raisonnable à savoir ne pas toujours être à la recherche du plus encore plus séduire les états mais dire oui il faut travailler un minima vous avez l'obligation de faire ceci cela de coopérer sinon nous allons recourir à notre arsenal juridique et voire même l'arsenal de la coopération et de l'aide à la coopération qui serait tarif alors je pense que dans le nouveau fonds pour les pays tiers ou pays en voie de développement il y a d'autres instruments on le voit dans les règlements sur l'obtention d'un visa si vous êtes coopératif vos ressortissants pourront obtenir un visa mais une telle approche doit maintenant être reléguée aux livres d'histoire il faut tout changer il faut mettre en place une véritable coopération avec ces pays tenir compte de leurs besoins mais je le vois également je ne vois pas ça refléter dans les propositions en tout cas l'orientation prise par la commission européenne et les états membres je pense qu'il faut reconsidérer l'approche dans son ensemble selon moi et en ce sens il faut reconnaître dans une certaine mesure que certains pays d'origine bénéficient de la migration y compris clandestine puisque les migrants sont ici et envoient des fonds dans leur pays d'origine et ce sont des canaux financiers essentiels il faut le reconnaître et si les pays commencent à coopérer et à freiner les migrations clandestines et bien ce n'est pas bon pour eux donc il faut ouvrir le débat sur ces pays d'origine pour parler de plus de mobilité de migration régulière de possibilité d'études ce serait beaucoup plus fructueux selon moi cela se passerait dans un meilleur esprit de coopération parce que pour le moment c'est la méfiance qui règne par rapport à l'Union européenne me semble-t-il et ça c'est un problème à résoudre tous les migrants ne recevront pas un coup de pouce sur cela ou grâce à cela parce que c'est une politique sur le long terme et il y a beaucoup de choses à faire en urgence et il y a énormément de migrants qui tout simplement n'ont pas l'opportunité la possibilité de quitter l'Union européenne il faut être honnête et dire que ces personnes ne peuvent pas retourner chez elles pour des raisons qui leur échappent et pour ces personnes il faut trouver une solution de régularisation de leur statut leur donner la possibilité d'avoir un permis de séjour en bonne et due forme et la possibilité de s'intégrer en Union européenne je pense que ce sont deux processus qui doivent être poursuivis et renforcés en parallèle puis-je Anna oui je vous en prie oui je vais embrayer sur le dernier argument à avancer madame Strick a beaucoup plus d'expérience en la matière que moi-même et c'est vrai que j'aimerais vous remercier de travailler effectué de l'étude bouclée et je suis ravie de pouvoir échanger nos points de vue et bien entendu je pense que comme vous j'appelle des avancées des meilleures informations sur la digétion des procédures plus courtes plus rapides donc merci d'avoir rappelé ces arguments également et nous avons déjà une directive en matière de retour revenons au contexte légal l'article 6 de cette directive permet déjà aux États-Nandres de publier ou d'octroyer des permis de résidence à titre exceptionnel pour certains migrants tout le monde n'a pas droit à ce type d'arrangement parce qu'il y a des migrants qui n'ont pas la possibilité d'exercer le droit et leur droit à retourner dans un pays d'origine donc dans ces cas spécifiques la possibilité existe déjà pour les États membres d'octroyer un permis de résidence à titre exceptionnel ça c'est une chose en ce qui concerne les retours volontaires j'aimerais répondre à cet ami et collègue tunisiens parce que pour le moment Prévost a eu une obligation qui veut que les États membres doivent travailler dans une période de 7 à 13 jours mais la pratique démontre que ce délai n'est pas respecté au niveau de la signification de l'ordre d'équité du territoire normalement ce délai doit être de 7 à 13 jours ce serait beaucoup plus digne ce serait beaucoup plus pratique pour la personne qui va retourner dans son pays d'origine pour qu'elle puisse s'organiser en ce qui concerne la réintégration et le développement d'accords de réadmission en vertu du nouvel instrument développé en la matière en général c'est 10-10% de financement qui devrait être consacré à la migration c'est 9 milliards d'euros 9 milliards d'euros si mes calculs sont bons donc corrigez-moi si je me trompe donc c'est une fameuse enveloppe d'argent alors si on utilise cet argent à bon escient pour la formation professionnelle remise à niveau renforcement des portefeuilles des compétences etc. et si comme on le prévoit dans le pacte on augmente les possibilités de l'immigration régulière et bien voilà c'est bien mieux donc on donne plus de possibilités on multiplie les possibilités aux migrants de venir en Europe avec en bonnie du vent avec des papiers en bonnie du vent mais elles sont des procédures en bonnie du vent alors on a parlé également notamment de procédures de régularisation de personnes déjà sur le territoire de l'Union Européenne bon ce n'est pas quelque chose qui est du ressort de la Commission Européenne c'est quelque chose qui revient au libre arbitre des Etats membres mais il pourrait en débattre ensemble il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations très vulnérables et il faut éviter toute procédure d'éloignement pour ces personnes nous avons besoin de maximiser les canaux de migration légale je ne veux pas anticiper les négociations qui nous rapprocheront du Parlement prochainement bien entendu nous attendons les résultats finaux du rapport qui sera présenté par Madame Strick où on va reparler du délai de signification ou de notification de l'ordre d'équité du territoire et bien d'autres choses alors c'est sûr que la Commission lorsqu'elle lance un nouveau paquet de mesures un nouveau train de mesure y croit à fond et croit ce train de mesure pas parfait mais tout est encore perfectible tout est toujours perfectible je pense que dans ce paquet nous avons produit un énorme effort et il ne fait aucun doute dans mon esprit et dans l'esprit de mon commissaire que tout le monde a gagné d'un partenariat sur la bégalité avec les autres pays nous voulons accorder une bonne protection pour ceux qui ont besoin de cette protection et nous voulons adopter une approche globale mais il est clair que notre priorité sera d'avoir un partenariat complet avec ces pays en matière économique de développement éducation etc et migration bien entendu migration régulière et légale aussi parce qu'il faut c'est de constater que dans certains cas la coopération avec le pays tiers alors la possibilité d'exercer ce droit au retour pose de gros gros soucis parce que tout cela est très très limité parce que cette coopération avec le pays tiers se réduit à peau de chagrin et donc il faut renforcer ce partenariat mutuel parce que tout le monde a gagné ce qui concerne les programmes de réintégration en effet la marge d'amélioration est énorme nous avons déjà fait des avancées mais il faut aller encore plus loin notamment dans le chapitre de la réintégration mais nous voulons systématiser ces programmes de réintégration dans les pays d'origine alors je ne sais pas s'il faut véritablement un observatoire parce qu'un observatoire va suivre chaque personne chaque individu mais nous pensons que les individus n'ont pas envie d'être contrôlés ou très suivis après le retour nous avons un autre concept qui inclut certes un soupçon de monitoring ou de contrôle ou de suivi quelque soit le mot qu'on lui donne mais qu'on lui donne également une bonne marge de manœuvre que cela soit applicable au retour volontaire mais également au retour forcé nous voulons intégrer ça dans le paquet c'est déjà intégré aujourd'hui dans le paquet mais cela pourrait encore être amélioré je pourrais vous dire encore plein 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 d'autres choses mais j'arrête ici parce que chacun a son droit de parole mais je m'enthousiasme oui oui en effet je me disais que Kirsten avait peut-être un avis sur la question et je vois que Tineke lève la main et souhaiterait un droit de réponse mais je vais d'abord peut-être donner la parole à Kirsten et ensuite la parole passera à Tineke ah oui moi quand on me demande mon avis je n'hésite jamais à le donner j'ai toujours un avis sur tout moi ne vous inquiétez pas mais parfois je me pose des questions parce que nous voulons tous des canaux plus légaux réguliers pour la migration et je me demande puisqu'on est tous d'accord sur cette question sur ce besoin mais pourquoi est-ce qu'on se met pas à la tâche pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas je pense que Tineke Strick a parlé du bon panaché d'approche qui s'imposerait pour que les changements mènent à des situations à des procédures meilleures reconnaître les intérêts de chacun et de chaque pays c'est crucial il faut être à l'écoute du pays d'origine qui a des intérêts légitimes mais très rarement prenons-nous le temps de reconnaître d'écouter ses prises de parole ses intérêts légitimes etc on veut être reconnu nous-mêmes et imposer des choses mais pour cela il faut un peu de réciprocité également est-ce que l'on donne suffisamment d'encouragement aux pays d'origine pour qu'ils accueillent les personnes de retour donner des fonds ou délier les cordons de la bourse ça ne suffit pas toujours comme Tineke l'a dit il y a toute la question de la véritable réintégration des perspectives de vie pour ceux qui reviennent au pays avec des projets de coopération en partenariat nous pourrions peut-être avancer sur ce terrain de création d'autres incitants d'autres encouragements moi aussi j'ai assisté à la conférence de presse et souvent enfin même par le passé j'ai eu l'impression que les discours étaient absolument pas sur la même longueur d'onde et que c'était un peu un dialogue de sourds entre notamment l'Union Européenne et certains dirigeants africains alors quelles sont les alternatives mentionnées à juste titre par Tineke bon il ne faut pas que la situation en pire qu'on fasse pire que bien regarder ce qui se passe sur l'île de Lesbos et les pratiques grecques qui ont été tolérées etc le ministère de l'intérieur allemand a eu une autre approche faut-il bloquer les gens à la frontière aux aéroports l'Union Européenne est en train de créer un espace extraterritorial d'accueil même si ce n'est que pour 12 jours et bien ces 12 jours peuvent être renouvelés encore et encore ça ce sont des pratiques très douteuses d'un point de vue légal et juridique et ne sont pas les seuls le scannage la procédure de présélection est-ce véritablement raccord avec la convention de Genève regardez ce qui se passe en Italie en Grèce il nous faut à mon sens analyser la situation en de plus amples détails afin d'en revenir plus clairement à nos obligations juridiques en matière d'accueil alors je suis sûre que la commission européenne et ses services ont tenté de rendre leur texte tout à fait conforme mais je pense qu'une analyse plus en profondeur est de mise ce n'est que droit de réponse oui oui je voulais répondre réagir à ce qu'a dit Francesco c'est vrai que la directive en matière de retour permet la possibilité d'octroyer un permis de résidence à ceux qui ne peuvent pas retourner au pays mais en plus du rapport de la commission nous nous sommes vendus notre propre rapport et il émerge de notre analyse que les états membres font rarement utilisation usage de cette possibilité est-ce qu'il faut laisser les états membres décider librement ou ne devrions-nous pas avoir une politique uniforme pour traiter des dossiers de ceux qui n'ont pas la possibilité de retourner au pays il ne faut pas contraindre les personnes à un avis de juridique où il serait un peu entre deux eaux entre une impossibilité de rester sur le territoire d'une européenne et une impossibilité de retourner au pays alors c'est sûr que les états membres sont très jaloux de cette prérogative mais je pense qu'il faudrait ouvrir le débat sur une politique uniforme en matière de traitement des dossiers de ceux qui ne peuvent pas retourner au pays juridique et qui se retrouvent donc dans un vide juridique et je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit Kirsten alors si on veut une migration et des canaux de migration réguliers en bonne et due forme etc. si on est tous d'accord sur ça mais pourquoi s'y met pas quoi il faut des régularisations pour et des canaux de migration pour les travailleurs pour les réfugiés politiques etc. je pense ici qu'on a manqué le coche je serais assez fort en faveur du fait que pour le moment les personnes peuvent venir sur le territoire de l'Union Européenne par des canaux clandestins parce qu'il n'y a pas de canaux officiels et une fois qu'ils sont déboutés qu'ils se voient signifier l'ordre de quitter le territoire ils n'ont plus aucune possibilité de revenir ils sont interdits sur notre territoire je pense que c'est pas juste il faut améliorer la mobilité la mobilité entre les pays d'origine et l'Union Européenne pour avoir un va-et-vient rendre plus facile l'arrivée en Europe et le retour à la maison dans le pays d'origine parce que l'homme n'est pas statique par nature il s'en va il s'en vient etc. et se voir signifier lors de quitter le territoire de l'Union Européenne et puis être ensuite interdit de séjour sur le territoire ça va pas vous savez le business profite de cette mobilité chacun a gagné c'est enrichissant il n'y a aucune possibilité de canaux multidirectionnels je dirais alors dernier point dernier argument de ma part c'est la conditionnalité la conditionnalité c'est pas la même chose que l'exhaustivité la conditionnalité c'est une approche différente la conditionnalité c'est quand on décide on utilise nos encouragements et on exerce pression pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent et c'est pas du tout la même chose que l'exhaustivité je pense que comme l'a dit Kirsten il faut être plus à l'écoute plus à l'écoute des autres pays pour comprendre leur perception leur vision leurs intérêts et ne pas tout mélanger alors nous avons nos objectifs en matière migratoire et nous en faisons une priorité au détriment d'autres objectifs de développement de droit humain de commerce etc et tous ces objectifs doivent être poursuivis sur un pied d'égalité pas parallèlement et ne pas donner la priorité avant tout à la migration ou au refus de la migration parce que ça c'est être très égoïste et ne poursuivre que nos propres intérêts et à long terme nous en serons perdants nous avons reçu une remarque dans la messagerie et c'est une remarque qui nous vient d'un participant tunisien qui nous dit et je vais lire le commentaire en français bon je pense que c'est une question qui est un petit peu rhétorique mais en tout cas c'est un bon commentaire alors il ne nous reste que très peu de temps et nous n'avons pas parlé de partenariat de retour nous n'avons pas parlé non plus d'accord de réadmission alors très brièvement si je puis encore vous demander quelques instants de patience avant de conclure notre après-midi je vais demander à Vajdi d'être très bref mais de nous faire part de son opinion sur le sujet final alors je voudrais juste souligner le fait que la Tunisie est le premier pays à coopérer avec les autorités italiennes concernant le retour forcé devant le Nigeria et l'Egypte avec en 2019 par exemple 1345 personnes renvoyées dont 56 vols charter et les chiffres par rapport à cette année en fait les chiffres du 1er janvier 2020 jusqu'au 15 avril 2020 en fait il y a eu malgré la pandémie 7 vols avec 85 personnes qui ont été renvoyées vers la Tunisie les autres panélistes ont parlé des accords de réadmission et des partenariats de mobilité en fait je voudrais juste souligner en fait que la Tunisie est en discussion en fait par rapport au partenariat pour la mobilité et les accords de réadmission sont une partie de ces partenariats là en fait les accords généralement parce qu'il y a des accords entre la Tunisie et quelques pays de l'Union Européenne ces accords généralement prennent une forme assez simpliste comme des notes ou des arrangements de travail ou des protocoles en fait pour éviter le contrôle parlementaire et pour éviter et en plus parce que ça leur permet en fait de ne pas publier ça et du coup c'est un manque de transparence vis-à-vis des personnes qui veulent avoir accès au contenu de ces accords là par exemple l'Union Européenne promet à la Tunisie de plus de flexibilité par rapport à l'obtention des visas Schengen mais ces facilités sont orientées vers une catégorie bien déterminée on parle en fait de personnes qualifiées qui pourraient quitter le pays certainement ça va être en forme ça va permettre d'absorber en fait le surplus de personnes compétentes dans le pays certes mais en même temps c'est aussi un exode des compétences tunisiens vers le territoire ou l'espace Schengen Schengen alors ce que la société civile aimerait par rapport à ces partenariats c'est plus de possibilités pour les autres catégories de personnes dans le cadre de dans le cadre de de migration circulaire pour des personnes qui pourraient travailler par exemple de façon saisonnière alors je vois que tu stresses un peu alors je vais arrêter là et merci encore une fois je vais donner la parole à Tineke et ensuite Francisco pourra également intervenir Tineke vous avez la parole voilà désolé j'avais un petit souci avec mon micro dit madame et bien en fait je pense qu'il est important d'aborder le problème de manière beaucoup plus rationnelle de voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et de ne pas être pris en otage par la rhétorique politique musclée parce que parce que la politique en matière de retour c'est un sujet très polarisé très politisé aussi qui jusqu'à présent n'a pas engrangé de bons résultats je pense qu'il faut aussi agir sur la base de la proportionnalité pour les migrants éviter toute répression respecter les principes de dignité humaine respecter aussi les principes d'un partenariat d'égal à égal avec les pays tiers et puis il nous faut aussi effectuer des contrôles des suivis fondés sur les chiffres qu'il s'agisse des retours mais aussi des programmes de coopération avec les pays tiers si un accord est conclu une évaluation d'impact devrait être menée en amont parce que les migrants pourraient se retrouver coincés dans des pays de transit je pense que ce qui doit primer avant tout ce sont les droits humains et la dignité humaine ainsi que ce principe de proportionnalité merci alors il y a encore une question qui nous est parvenue est-ce que vous souhaitez y répondre monsieur Mesquéris ou est-ce que vous préférez qu'on vous l'envoie pour que vous puissiez y répondre ultérieurement et bien nous vous enverrons cette question monsieur Masquéris pour que vous puissiez y répondre ultérieurement alors quelques mots de conclusion je pense que il est évidemment important de dépolitiser ce débat de supprimer toute rhétorique polarisée pour ce qui concerne la commission et pour ce qui concerne l'utilisation des programmes de visa en vertu de la nouvelle proposition il y a deux possibilités qui existent tout d'abord accorder un meilleur traitement en matière de visa aux recertissants des pays tiers si tous les critères sont rencontrés donc ces deux possibilités existent mais bien souvent on ne considère que le volet négatif de la médaille or il y a des possibilités qui existent alors la commission a toujours été à l'écoute des pays tiers il n'y a aucune autre institution qui le fait de la même manière nous avons toujours été à l'écoute des stratégies et des souhaits des pays tiers la conditionnalité n'existe pas par contre dans le cadre du partenariat nous allons être à l'écoute des pays tiers de la Tunisie notamment mais nous leur demandons et bien d'être à notre écoute aussi et puis une toute dernière chose parce que je sais que nous avons dépassé le délai imparti si nous lisons le texte présenté par la commission et je ne vais pas entrer dans les détails de la légalité ou non de ce texte qui nous avons veillé et bien à combler toutes les lacunes bien sûr mais si l'on se penche sur ce pacte il y a toute une série de propositions pour améliorer la politique en matière de migration la migration circulaire notamment et toute une série de mesures d'application prévues par le pacte feront l'objet d'un suivi par la commission et de cette manière je pense que la migration légale pourra être beaucoup mieux gérée et j'ai été à l'origine du nouveau cadre qui a été lancé il y a 6-7 ans mais le nombre de personnes a augmenté énormément alors on ne peut pas dire que des progrès n'ont pas effectué bien sûr il faut renforcer le travail et faire en sorte que cette politique de retour soit de meilleurs qualités Kirsten vous avez ouvert notre réunion je vais vous demander d'adresser quelques de prononcer quelques mots de conclusion avant que je ne clôture la conférence et bien je vous ai écouté très attentivement n'oublions pas que nous parlons de personnes de leur sort de leur destin et cette étude m'a donné à moi-même et à mes collègues ainsi qu'à mon entourage une meilleure une meilleure compréhension de la vie de la réalité vécue par ces gens ces humains j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux j'ai appris beaucoup de choses de leur pays il y a dans le livre des photos qui illustrent le texte et pour Francisco et Tine que l'on dit il faut élaborer des politiques intelligentes c'est la seule voie à suivre pour rencontrer nos aspirations j'aime beaucoup l'expression des modes de mobilité intelligents c'est peut-être beaucoup mieux que de parler de migration irrégulière ou illégale j'aimerais que l'on utilise davantage ces expressions si nous avons publié Get Lost c'est parce que on a le sentiment que on regarde peut-être les choses sous un angle de vue et les gens finalement deviennent des chiffres bien sûr les chiffres sont importants pour parvenir à des résultats mais n'oublions pas qu'il s'agit de gens et j'aime beaucoup l'expression des modes de mobilité intelligents Tine que disait que la commission avait peut-être raté une chance je pense qu'il faudra que ce document fasse preuve d'une grande ouverture à l'égard de la réalité extérieure ce document est peut-être trop tourné vers la commission vers la tendance populiste vers la crise vers les peurs des populations je pense qu'il faut adopter une autre mentalité utiliser d'autres expressions et j'espère que ce débat n'est qu'un nouveau point de départ merci pour vos interventions merci pour les questions que vous avez posées je suis certaine que ce n'est pas le dernier débat sur le sujet dont nous avons parlé j'espère vous revoir très bientôt à l'occasion d'un débat ultérieur je remercie les intervenants je remercie aussi l'équipe de support technique je remercie Agna et Johan mes collègues qui travaillent ici en coulisses et qui ont eu un rôle très précieux je remercie dit madame les deux interprètes qui nous ont aidé à surmonter la barrière de la langue il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle après-midi et à vous dire à bientôt ok thank you also bye thank you thank you Anna thank you very much bye